Et salut tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur comment installer un custom map zombie sur Black Ops 3 PC sur la version Steam Et donc voilà on se retrouve sur mon bureau, enfin sur Steam Pour installer un custom map zombie sur la version Steam de Black Ops 3 il faudra que vous ayez Steam Justement vous l'avez vu que vous avez Black Ops 3 Et du coup il faudra lancer l'application donc le logiciel Et il faudra choisir le jeu Black Ops 3 dans votre bibliothèque Black Ops 3 Après vous descendez un petit peu il y aura Steam Workshop, vous faites parcourir le workshop Après là vous aurez des modes, donc le mode tool, enfin plein de trucs comme ça Il faudra choisir maps, pour avoir seulement les maps Et là vous aurez plusieurs maps, plein de trucs comme ça Et du coup moi pour le test je vais choisir un map, enfin pour le tuto je vais choisir un map Voilà celle là de la world at work, donc vous cliquez dessus Après vous faites s'abonner, ça va charger De plus à être ajouté à vos abonnements c'est bon Et après il faudra, bah après si vous allez dans vos téléchargements en cours vous pouvez voir que c'est en train de se télécharger Contenu du workshop Bah ça se télécharge Et aussi vos autres téléchargements mais ça ça n'a pas d'importance Alors du coup je coupe, je reviens quand ça finit de télécharger, ça ne devrait pas être trop long Et donc voilà on se retrouve sur le jeu une fois le téléchargement du custom map zombie terminé Alors après pour jouer sur ce custom map zombie Ravron dans la section zombie Et là en solo ou rejoindre session publique Ah non on peut pas, c'est ce que je voulais tester Euh c'est euh oui, ok On peut pas rejoindre session publique avec un custom map zombie A part sur le lanceur en partie privée, là on peut Donc voilà Alors on peut lancer en partie privée ou en solo Donc là voilà, vous aurez vos maps Night Giant Totem ne fonctionne pas J'ai essayé de lancer la map, ça crash Du coup je vais télécharger une autre Et normalement je devrais pas crash Alors voilà donc ça se peut C'est la première fois que vous lancez la map euh Enfin, c'est la première fois que vous lancez le jeu Après avoir téléchargé la map Ça se peut que vous aurez une cinématique le temps que le La map charge A moins vu que j'ai déjà lancé avant ça va pas Pas y avoir de cinématique Donc voilà, vous êtes sur votre petite map Tranquillement, ça fonctionne parfaitement Voilà On va se suicider De toute façon euh C'est pas une vidéo pour jouer euh Sur la map Et donc voilà Du coup c'est la fin de ce tutorial On se retrouve pour une prochaine vidéo Allez salut Merci 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 Merci